Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morngeko du vendredi 1er octobre 2021. La faute du jour, et bien c'est Lidl, le harddisk counter allemand très présent en France, qui va lancer enfin sa carte de fidélité à partir du 20 octobre pour tenter de prendre encore des parts de marché. Ce sera donc des promotions semaine après semaine qui vont certainement séduire les consommateurs. Tout ceci dans un contexte où les bourses ont plutôt bu la tasse entre hier et ce matin encore au Japon. Vous voyez, on a 1,19% de baisse sur le SP500, comme on le voit sur ce graphique. Et bien c'est le pire mois pour l'indice américain depuis la reprise de mars 2020. Alors c'est l'effet conjugué bien entendu d'une hausse de l'inflation, hausse des rendements, mais aussi des tergiversations par rapport au plafond de la dette et au nouveau budget qui doit être voté aux Etats-Unis. Pour le moment, il n'y a pas de shutdown puisque il y a encore 9 semaines de répit. Le plan sur les infrastructures n'est toujours pas voté. Et bien tout ça, ça a jeté le doute chez les investisseurs qui ont donc vendu tout au long du mois de septembre avec une accélération. Donc ces derniers jours, vous voyez aussi que pour le mois d'octobre, certains traders, c'est le graphique à droite, commencent à se protéger contre une baisse massive renouvelée du marché. Affaire à suivre, bien entendu. Alors l'autre point aussi, le plus rassurant, ce sont donc les indices d'activité qui ont été publiés ce matin en Asie. Ils sont plutôt meilleurs qu'attendus dans les principales zones, mis à part bien entendu la Chine où c'est plus contrasté. Mais ça reste quand même plutôt vigoureux et les effets finalement du Covid-19 se restent toutefois limités pour ce mois de septembre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quant à l'euro-dollar, point à noter, on est passé en dessous des 1,16. Là aussi, il est au plus haut depuis plus de 12 mois. Vous voyez qu'on est passé en dessous des 1,16 dollars pour 1 euro. Et la tendance pourrait encore continuer dans les prochains jours. Alors que dans le même temps, vous voyez que les prix à la consommation continuent de flamber sous l'effet notamment de la hausse de l'énergie et du gaz. Donc on est à plus de 2% d'inflation en France, plus de 4% en Allemagne. Ça, ce n'était jamais vu depuis 1992. Donc voilà, l'inflation repart. Vous savez que Jean Castex, hier, le Premier ministre français, a annoncé aussi des mesures pour protéger le pouvoir d'achat. Au moins jusqu'aux élections présidentielles du printemps prochain. On verra si cela suffit à satisfaire, bien entendu, les consommateurs et à permettre à la reprise de continuer à être vigoureuse. Autre point qui est relevé dans l'actualité financière. C'est relevé par les Echos ce matin qui démontre que le volume des fusions acquisitions est au-dessus du record atteint en 2015. Alors, c'est dû au fait que les taux d'intérêt sont bas. Il y a aussi les fonds de private equity, les fonds d'investissement qui sont très présents pour lancer des opérations de rachat. Et aussi, le réveil des opérations hostiles qui alimentent ce marché. Puisqu'on en parle, deux opérations. Hier, on fait l'actualité sur le marché français. C'est d'abord un éventuel rapprochement qui met pas mal de doute entre Carrefour et Auchan. En tous les cas, Alexandre Bompard, le président de Carrefour, s'agit dans tous les sens pour essayer de trouver la bonne combinaison après la fusion ratée avec le canadien Couche-Tard. Et puis, Patrick Terrailly qui jette cette fois-ci son dévolu, c'est l'ancien patron, notamment le patron de SFR, qui jette son dévolu sur les satellites puisqu'il a lancé une offre d'achat sur Hotelsat au prix de 12,10. Vous voyez que l'action Hotelsat a flambé de plus de 15%, mais ce n'est pas encore ajusté au prix de l'OPA. Il y a pas mal de doutes par rapport à cette opération, même si elles sont maîtres soutenues par les pouvoirs et en particulier par la banque publique d'investissement. Il est fort possible que pour que Patrick Terrailly réussisse son opération, il ait besoin d'augmenter encore le prix au-delà de 12,10. Donc, ça peut être une opération assez intéressante à terme. Alors, c'est vendredi, comme d'habitude, on fait un point sur l'environnement du Far West digital. Et là, c'est vrai que la pression monte autour des plateformes crypto. C'est que Coinbase, qui est la principale plateforme aux Etats-Unis, avait lancé au milieu de l'été une initiative dont l'idée était de rémunérer à 4%, donc largement au-dessus du taux de dépôt actuel en dollars, une sorte de livrée en crypto-monnaie. Alors, cette opération a été retoquée par les autorités de tutelle aux Etats-Unis. Mais enfin, c'est une initiative qui est assez intéressante et qui devrait faire des petits sur les différentes plateformes et les différentes plateformes de crypto-monnaie qui sont en train de devenir véritablement des banques. Alors, c'est vrai que pour le moment, on cherche le bon cadre. Il y a la BRI, aussi la Banque des Règlements Internationaux, qui a sorti un rapport, disant que les nouvelles générations pourraient mettre une partie de leurs dépôts directement en crypto-monnaie, ce qui pourrait donc défavoriser les banques traditionnelles. Et d'autres autorités de régulation, comme par exemple la FINMA en Suisse, on sait que la Suisse est quand même assez rigoureuse, donne son aval déjà depuis deux ans pour créer des véritables crypto-banques. Donc voilà, c'est un mouvement de moyenne ampleur qui va certainement continuer. On ne peut pas complètement... La mission des régulateurs, c'est de trouver un bon équilibre entre finalement l'innovation qui voulait par ces crypto-monnaies et la protection des investisseurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mouvement qui va continuer. Les crypto-banques vont être présentes dans la majorité des pays développés, malgré l'interdiction de la Chine, qui veut véritablement pousser son WAN numérique. Mais dans les autres pays développés, on devrait avoir ce mouvement-là, où les crypto-banques vont continuer à se développer dans les prochains mois. Alors aujourd'hui aussi, et pour six mois, c'est l'exposition universelle qui a lieu à Dubaï. Elle a été bien entendu décalée d'un an à cause du Covid. C'est véritablement les Jeux Olympiques de l'architecture et de l'économie. Dubaï a investi 8,2 milliards de dollars, attend 25 millions de personnes dans les six prochains mois. 192 pays sont attendus. Le budget de la France est quand même assez significatif. 30 millions d'euros pour son pavillon. D'ailleurs, la journée de la France, c'est dès demain le 2 octobre. Et donc, c'est une bonne nouvelle que cette exposition ait lieu. Et il y en attend pas mal d'ailleurs de visiteurs français au cours de ces six prochains mois. Terminons ce moment-là par la citation du jour. Elle nous vient du regretter Philippe Noré qui a fêté son anniversaire aujourd'hui, et qui a dit cette phrase magique. Le voyage est court, essayons de le faire en première classe. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne santé, beaucoup de solidarité et de pêche pour cette fin de semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveau Morning Eco. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501